Nous passons à la question numéro 2. Il s'agit de l'examen des demandes de subvention pour deux associations. La première, c'est la pétanque avant chineuse et la deuxième, c'est l'association passerelle. Et le rapporteur sera pour la première partie de cette question numéro 2, M. Christian Cossèque, et pour la deuxième partie, M. Penek. Donc la subvention à l'association pétanque avant chineuse, l'idée, mais tu pourras nous présenter le contexte éventuellement, comme on l'avait fait le jour en commission des finances, l'idée est que l'association pétanque avant chineuse nous a fait une demande de subvention supplémentaire, donc vous avez le texte dans le document, supplémentaire en raison de la montée en national d'une équipe féminine de pétanque, équipe féminine formée au club, et qui, ça entraîne des frais de déplacement, les compétitions ayant lieu sur des week-ends entiers, ça nécessite, en plus du déplacement, le repas, le logement, etc. Si bien que, et les déplacements sont assez lointains, dans le Finistère, au Relais de Quéruron, à côté de Brest, à Livaro, ça c'est moins loin, mais Tours et Montluçon également, je crois. Non ? Il n'y a pas Montluçon ? Il n'y a pas un déplacement à Montluçon également ? Non. Ah. D'accord. Et donc, en raison de cette... Voilà, donc cette demande a été examinée en commission des finances. Je ne sais pas si tu veux y rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai mon introduction. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à mon introduction ? Donc... Ouh là ! Ouais, mais là, c'est carrément beaucoup mieux. On va chuchoter. Je pense que c'est un peu fort, non ? Non, c'est bien ? J'ai l'impression que c'est très fort, du coup. Donc, du coup, en raison de l'intérêt local de cette... Alors, du coup, au mont du vote, Marcel, on va te demander de quitter la salle, évidemment. Donc, en raison de l'intérêt local de cette association et de la promotion... Pour la promotion de la ville et la promotion du sport féminin également, ce qui nous semble tout à fait important, il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'attribuer une subvention de fonctionnement complémentaire de 1 500 euros pour cette année. Bien. Y a-t-il des questions, des remarques concernant cette proposition de subvention exceptionnelle qui pourrait être versée au club de pétanque ? Alors, moi, je rajouterais que le club de pétanque, au-delà du caractère sportif et, comment dire, du rôle social qu'il joue, parce qu'il mobilise beaucoup d'habitants d'Avranches et des environs, est fortement impliqué dans le jumelage, notamment avec Jersey, et que c'est un élément moteur dans le paysage associatif local dans ce domaine. Donc, bien entendu, à titre personnel, je voterai en faveur de cette subvention. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent intervenir ? Bien, écoutez, je vous propose de mettre en voie le premier point de cette question numéro 2. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Je ne vois aucun main se lever. Donc, à l'unanimité, le point A de cette question numéro 2 est adopté. On peut passer au point numéro 2 de la question numéro 2. Et on va faire revenir M. Siri. Quelqu'un se dévoue ? M. Morazin. Voilà, on va vous laisser reprendre place. Donc, bonne nouvelle, la subvention a été votée à l'unanimité. M. Cossèque, c'est à vous. Pénèque. Pénèque. Donc, ça, c'est la même région. Donc, subvention clémentaire à l'association Passerelle vers l'emploi dans le cadre de la politique de la ville. Par délibération en date du 11 avril 2016, l'association Passerelle vers l'emploi a bénéficié d'une subvention de 4 500 euros pour les actions répondant à l'appel à projet des commissariats général à l'égalité des territoires, validés le 18 mars 2016 en sous-préfecture par les comités techniques dans le cadre de la politique de la ville. Pour pouvoir assurer la rémunération du chargé de mission Réseau de précarité 2016 jusqu'en décembre 2016, la ville d'Avranche a sollicité à hauteur de 2 592,24 euros au 20 octobre 2016. La direction départementale de cohésion sociale a pris en charge 6 941 euros. La ville d'Avranche a versé la subvention de 4 500 euros le 2 mai 2016. Ce chargé de mission a animé à raison de un jour par semaine la constitution d'un réseau avec les partenaires oeuvrants dans le champ de la lutte contre la précarité, le secours catholique, les restos du cœur, la SACA, le relais par Bébé de la Croix-Rouge, le conseil départemental, le CCAS et le centre social. Ce dispositif répond aux attentes repérées dans le rapport d'analyse des besoins sociaux finalisé en 2014 et dont il a été rendu compte en février 2015. Ainsi, une charte va être signée autour d'une ambition commune ainsi que la déclinaison de fiches actions, notamment une portant sur la reconfiguration des locaux nécessaires à l'optimisation de réponses dignes pour les bénéficiaires, valorisant l'action des bénévoles et facilitant le travail en partenariat avec les professionnels. Les crédits correspondants, soit 2593 euros, seront inscrits au projet de décision modificative numéro 4 de l'exercice 2016, budget principal de la ville d'Avranche, au compte 6574 sous fonction 5232 politique de la ville. Il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'attribuer une subvention de 2593 euros à l'association Passerelle vers l'emploi. Merci M. Penech. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant ce point ? Des précisions que M. Penech pourrait vous apporter, bien évidemment ? Bien, écoutez, puisque personne ne souhaite intervenir, je vais mettre au voie. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Personne ? Eh bien écoutez, à l'unanimité, cette question numéro 2 dans sa globalité est adoptée. ... ... ...